Vous avez peut-être remarqué que depuis Pâques, nous ne lisons plus à la messe l'Ancien Testament. Mais cette lecture a été remplacée par le récit des actes des apôtres. Et je trouve cette lecture passionnante. Passionnante parce qu'elle est concrète et passionnante parce qu'elle est actuelle. D'ailleurs, nous n'avons en effet qu'à ouvrir les actes pour découvrir, par exemple, les problèmes auxquels les premiers chrétiens ont eu à faire face. Ce qui me saute aux yeux dans cette lecture, c'est la transformation des apôtres. De peureux, de craintifs, de timorés, les voilà qui deviennent audacieux, inventifs. Mais cette transformation, elle ne s'est pas faite toute seule. C'est la conséquence d'un événement précis qui leur est arrivé. L'événement de la Pentecôte avec la venue de l'Esprit-Saint. Qui leur a permis, peu à peu, de dépasser le traumatisme de la mort de Jésus. Et puis qui leur a permis aussi de digérer, digérer, c'est-à-dire d'assimiler, de comprendre la portée de ce choc de la mort et de la résurrection de Jésus. Les apôtres sont devenus inventifs. Et nous n'avons qu'à regarder cette lecture qu'on nous a faite des actes. Que nous montre-t-elle un problème, un problème même paradoxal, puisque les apôtres vont être victimes de leur succès. Ces gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont sans culture, vont découvrir soudain la portée de leur parole. Ils s'aperçoivent que leur parole touche les gens. Que leur parole fait que les gens s'intéressent soudain à la foi chrétienne. Et même que beaucoup, beaucoup demandent à entrer dans l'église et à se faire baptiser. Beaucoup, il faudrait dire, beaucoup trop. Parce que justement, les apôtres vont être débordés par cette affluence. Et les débordements qui ne sont pas réfléchis, en général, ça fait des dérives. Et c'est ce qui s'est passé dans la communauté chrétienne. Les gens, les chrétiens, ont paré au plus pressé. Et que s'est-il passé dans ce cas-là ? Comme toujours, on accueille ceux dont on se sent le plus proche. Ceux qui parlent la même langue que nous. Et puis les autres, ceux qui sont d'une autre culture, qui ne parlent pas la même langue. On les laisse tomber. Parce qu'on ne peut pas tout faire. D'où dans la communauté des conflits, des tensions, des plaintes. Ce que j'admire chez les apôtres, c'est leur lucidité et leur inventivité. Leur lucidité parce qu'ils vont regarder le problème en face et le prendre à bras le corps. Leur inventivité parce qu'ils vont décider de convoquer tous les chrétiens. Ils les rassemblent et ils provoquent le débat. Et de ce débat va sortir quelque chose de neuf qui n'existait pas avant. Ils vont instituer ce qu'on appelle le groupe des sept. Sept personnes qui vont avoir la charge d'organiser le service d'entraide et de solidarité dans la communauté chrétienne. Ils ont été inventifs. Et lire les actes des apôtres, je trouve, est éclairant sur la propre situation de notre Église. Alors certes, nous ne sommes pas comme au premier temps, nos effectifs n'explosent pas. Mais nous sommes affrontés à d'autres défis pour lesquels, sans doute, il ne faut pas faire que répéter ce qu'on a toujours fait. Mais il faut être inventif. Le premier, l'apparition des sept dans les actes, m'a fait penser à l'apparition d'un groupe nouveau dans notre Église, qui n'existait pas il y a quelques années, qui prend de l'importance. C'est le groupe des LEME, L-E-M-E, laïque en mission ecclésiale. Nous en avons, grâce à Dieu, dans notre paroisse. Maintenant, ils sont près de 200 dans le diocèse. Et ça bouscule, et ça bouscule, même notre vie de prêtre. Apprendre à collaborer, se situer peut-être autrement que, personnellement, je l'ai fait lorsque j'étais jeune prêtre, ou j'étais en première ligne. Ça nous apprend d'autres manières d'être en Église. Deuxième exemple, la pastorale de la santé. J'y suis sensible depuis que j'accompagne l'équipe d'aumônerie de l'hôpital de la Seyreille. Et se présentent en ce moment deux phénomènes, deux phénomènes qui bousculent les équipes. Un phénomène médical, un phénomène religieux, un phénomène médical, ou même chirurgical. La croissance à grande vitesse de ce qu'on appelle les interventions dans l'hôpital en ambulatoire. Si bien que, maintenant, les patients restent très peu de temps à l'hôpital. Et pour les équipes d'aumônerie, se posent la question, comment être présents, près d'eux, puisqu'ils ne font que passer. Et donc, ça va obliger à une coopération nouvelle, avec, par exemple, le service évangélique des malades, qui sont dans les paroisses. Un phénomène médical, un phénomène religieux. Vous savez, sans doute que maintenant, est reconnu vraiment officiellement tous les cultes dans l'hôpital. Et nous voyons arriver les aumôneries musulmanes. Et sincèrement, moi, je n'avais jamais eu contact avec des gens. C'est tout nouveau pour nous, nouveau. Il faut être, allons-nous simplement reproduire ce qu'on a fait, ou allons-nous être inventifs ? J'aime bien la dernière parole de Jésus. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Lire les actes des apôtres, c'est à la fois appelant et rassurant. Appelant parce que ça nous fait prendre conscience, quand on les regarde en face, des défis auxquels l'Église a à être affrontée. Et puis rassurant parce que nous pouvons nous appuyer sur ces paroles de Jésus, et sur cet esprit de Pentecôte qui a animé les apôtres et les a rendus inventifs. Et si nous nous rassemblons ce matin autour de la table, c'est pour accueillir cet esprit-là, ensemble.